bonjour bonsoir bon après midi frères et sœurs en christ fidèles téléspectateurs de l'émission les actes du pasteur kalala à la présentation de celle ci c'est votre humble serviteur l'homme de la continuité des actes des apôtres le pasteur kalala homme de dieu le pasteur répond au plus 1 331 262 49 03 nous répétons pour une meilleure audition votre humble serviteur le pasteur kalala répond au plus 1 331 262 49 03 ce sont les coordonnées téléphoniques par lesquelles vous pouvez rentrer en contact direct avec nous encore une fois que le dieu tout puissant vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment merci 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 pour votre présence allez nous allons rapidement vous demander donc de bien vouloir partager vous qui êtes en ligne partagez 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 permette à quelqu'un d'être branché scotché je sais que la plupart d'entre vous vous ne recevez peut-être pas des notifications alors vous qui êtes notifié veuillez partager partager les lives permette à quelqu'un d'autre d'être branché et scotché c'est un problème sur lequel nous sommes en train de nous battre n'est ce pas nous sommes vraiment nous penchons sur ça c'est à dire que l'être entre dieu nous fera grâce dans des jours et même dans des heures qui vont venir on va devoir trouver la solution là dessus que les dieux tout puissant vous bénisse merci alors vous qui êtes branché qui est scotché multipliez les partages et permettez n'est ce pas une large diffusion de ces lives je sais que beaucoup ne reçoivent pas des notifications pour le moment se paramètre un petit souci avec notre sur notre compte je pense que vous qui êtes connecté vous pouvez n'est ce pas faciliter la tâche aux hommes dit à l'homme de dieu et bien vouloir se faire entendre dans un dans une étendue beaucoup plus large merci merci pour votre franche collaboration l'homme de dieu répond au plus 1 331 262 49 03 encore une fois plus 1 331 262 49 03 ce sont là les coordonnées téléphoniques par lesquelles vous pouvez nous joindre papa maman vous êtes branché scotché n'hésitez pas je le répète partagé 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 faites une large diffusion de cette émission pour permettre à l'homme de dieu d'atteindre le plus grand nombre possible de personnes parce que il ya un petit souci avec notre paramètre des notifications qui ne marche toujours pas alors multiplier le partage multiplier 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 les partages il ya des gens qui sont là pour n'est ce pas combattre l'oeuvre que nous sommes en train de faire nous empêchent ainsi d'avoir un plus grand large n'est ce pas de public atteint alors bien mes seigneurs maintenant pas laisser ni baisser les bras nous persévérons et nous persévérons toujours merci à vous qui partagez que dieu vous bénisse partager dans les groupes facebook auxquels vous êtes abonné partager dans des liens partager dans des groupes whatsapp partager sur votre propre journal et permettra quelqu'un d'être branché que dieu vous bénisse vous tous qui êtes en train de le faire en ce moment c'est bien déjà il voit vous êtes en train de commenter mais j'aimerais que vous multipliez d'abord le partage j'insiste sur les partages partagé 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 faites une large diffusion une large diffusion de ces lives que quelqu'un soit branché et scotché voilà que on bloque tous nos comptes facebook pour nous pouvons partager dès le premier partage les comptes est bloqué on empêche à l'homme de dieu de partager alors mon frère et ma soeur c'est à vous de le faire maintenant vous qui êtes disciples du seigneur intensifier les partages permettez permettez aux uns aux autres d'être branché scotché mais bien seigneur laisse le message est tellement important tellement profond qu'il pourra édifier beaucoup de gens je vous prie de bien vouloir le faire partager 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 je bénisse tous ceux et toutes celles qui sont en train de le faire maintenant merci 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 donc le coordonnée téléphonique l'homme de dieu c'était le plus 1 331 262 49 0 3 encore une fois plus 1 331 262 49 0 3 est ce que vous êtes là vous me suivez rassurez-moi qu'effectivement le son est bon mais aussi la qualité d'image est impeccable merci à vous merci à vous tous qui le faites que dieu vous bénisse et qui vous bénisse abondamment ensemble avec dieu nous vaincrons allez réalise la présence du seigneur tu vas dire à dieu merci pour ce temps favorable et tu lui dis merci pour ce moment merveilleux merci d'avoir permis cette cette réunion une réunion d'enseignement des exhortations d'édification mais aussi des prières j'aimerais chacun de nous dis à dieu merci pour ce moment merveilleux et réalise donc la présence ainsi que la bonté du très haut prions au nom de jésus de nazareth alléluia dieu tout puissant nous te disons merci non reconnaissant les dieu tout puissant reçoit la louange reçoit la gloire reçoit l'élévation émanant de la profondeur de nos coeurs ensemble avec mes frères nous rassemblons pour te dire merci merci pour cette réunion importante d'enseignement cette réunion de partage de ta pensée merci parce que tu es là au centre de tout et nous te recommandons nos âmes nos pensées nos coeurs entre des saintes mains nous aimerions être conduits par toi être enseigné au nom puissant de jésus christ nous disons gloire et louange à toi seigneur jésus merci beaucoup nous sommes là toujours mes frères et soeurs et je vous prie encore vous qui êtes déjà branché de cliquer sur j'aime aimer la vidéo aimer l'audio aimer la vidéo rassurez nous que vous nous suivez 5 sur 5 merci à vous de nous rassurer si la qualité des sons est bonne et aussi celle de l'image rassurez nous rassurez nous rassurez nous rassurez nous qu'effectivement tout est à merveille merci à vous tous qui commentez et qui réagissez que dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment qu'il vous bénisse abondamment gloire soit rendu à dieu gloire au seigneur gloire au seigneur donc nous évoluons avec le partage maintenant nous allons demander à dieu de purifier nos coeurs tu vas dire à dieu de purifier ton âme qui purifie tes pensées que tout ce qui puisse constituer un obstacle tu vas dire à dieu seigneur purifie mon coeur purifie mon nom purifie mes pensées prions au nom de jésus-christ de nazareth que dieu purifie ton âme qu'il te purifie qu'il te lave prions nom du seigneur pour penser seigneur purifie nous par le sang précieux que tout ce qui puisse constituer obstacle à ce moment de prière seigneur dieu d'abraham soit ôté que ce soit au niveau de nos âmes que ce soit au niveau de nos pensées de nos sentiments nous nous abandonnons entre tes mains mais nous aimerions être conduits par toi seigneur que le ciel nous soit favorable seigneur merci parce que tout ce qui pouvait constituer obstacle en ce moment de prière tu es en train de l'enlever par cette prière il est écrit tout est purifié par la parole mais aussi par la prière merci de nous purifier merci de nous justifier merci pour le sang précieux qui lave l'eau merci pour ton sang qui purifie nos pensées au nom de jésus-christ de nazareth Ensemble avec les frères nous disons gloire louange et honneur à toi seigneur jésus-christ de nazareth Gloire soit rendue à dieu Gloire soit rendue à dieu De les mènes à le seigneur Poussé par l'esprit du seigneur les hommes ont parlé de la part de l'éternel Voilà pourquoi je te prie De bien vouloir demander au saint-esprit de dieu de prendre la direction de cette réunion Tu vas dire saint-esprit conduis nous pendant ce temps Inspire ton serviteur La blédie s'est poussée par l'esprit de dieu que les hommes ont parlé Tu vas demander que le saint-esprit utilise puissamment son serviteur mais qu'il dispose aussi ton coeur Que ton coeur soit une terre fertile sur laquelle la parole de vie sera sémée Allez prions ensemble demandons cela à dieu au nom de jésus-christ Tout puissant merci parce que tu es celui qui purifie nos âmes mais aussi qui nous remplit de ton esprit La blédie s'est poussée par l'esprit du seigneur que les hommes ont parlé de la part de dieu Je te prie encore d'inonder nos âmes, de nous remplir de ta puissance, de nous revêtir de ta gloire Et de nous conduire en tout et pour tout Esprit de sagesse, esprit de sainteté, nous te désirons au nom de jésus Avant ainsi de prier nous disons gloire et louange à toi seigneur jésus Alléluia, Alléluia, Alléluia Merci père, merci, merci, merci pour ce temps précieux, merci pour ce temps merveilleux Gloire à dieu Que le seigneur vous bénisse Et qu'il vous bénisse abondamment Vous qui êtes là, branchez ce côté Vous qui m'y rassurez qu'effectivement vous êtes là Je vous salue tous Au nom de jésus Je vous bénis Dans les noms précieux, glorieux et merveilleux De jésus-christ de nazareth Allez Notre thème s'intitule, avant de développer notre thème, j'insiste encore sur le partage C'est à vous de le faire, c'est à vous de multiplier les partages Et d'inviter les frères et sœurs pour qu'ils soient connectés Et qu'ils participent à cette émission Qui est une émission d'édification, enseignement, exhortation et puis prière Les actes du pasteur Kalala L'influence de celui dont tu dépends dans la vie Ça c'est notre thème, notre sous-thème, comme vous voulez l'appeler De cet après-midi ou de ce soir Nous allons lire la parole du Seigneur Il y a plusieurs passages bibliques aujourd'hui Mais j'aimerais que chacun de nous comprenne N'est-ce pas ? La pensée du Seigneur aujourd'hui En ce qui concerne le fait de dépendre des autres Je pense que je l'ai introduit sur notre chaîne YouTube Vous qui avez l'habitude de nous suivre sur Facebook Je tiens à vous signaler qu'on est également sur YouTube Mais également sur TikTok On est là, on édifie tant soit peu l'église ou le corps du Christ Donc on avait introduit ça à travers une émission On appelle l'évangile au quotidien On a flashé pour faire savoir aux uns et aux autres Que dans la vie il faut éviter toujours d'être parasite De dépendre toujours des autres Je sais que Dieu pour te bénir sur cette terre Il ne passera que par des personnes interposées Ça je vous l'ai toujours dit Et je le prêcherai toujours La fois passée j'ai illustré à travers un adage de Chenou Qui dit Comme pour dire que seul A toi seul tu ne peux pas te suffire Tu ne peux pas t'autosuffire Toi même tu ne peux pas te suffire dans tous tes besoins Tu auras toujours besoin des autres Tu auras toujours besoin d'être assisté D'être soutenu, d'être secouru Ça c'est vraiment oui et amen C'est-à-dire que tout le monde est d'accord Avec ce point-là Je ne suis pas là pour combattre et contredire C'est cette notion-là Mais seulement mes frères et soeurs Le problème maintenant c'est de savoir De qui dépends-tu ? Qui est la personne qui te soutient ? Et qui a résolu de te soutenir dans la vie ? C'est là où reposent les nœuds du problème Ce soir, cet après-midi, je voudrais que tu comprennes L'influence ou l'impact de la personne qui te prend en charge La personne à qui tu te confies La personne qui te soutient La personne dont tu dépends Il faut que tu comprennes que ces gens-là Ont aussi une influence sur ta vie Toute personne qui te prend en charge, qui te soutient Pendant une période de la vie Bien-aimé Seigneur, tu es en train de lui vendre Une des parcelles de ton autorité Beaucoup ne comprennent pas le fait, le phénomène selon lequel Pourquoi les parents ont toujours un mot à dire ? C'est leurs enfants Pourquoi les parents peuvent maudire et la maldiction affecte automatiquement ? Il y a beaucoup de facteurs Parmi lesquels, le fait que Ils vous prennent en charge Par exemple, une fille qui grandit Un garçon qui grandit Qui est né Qui est dans le sein de sa mère Pendant 9 mois Quand la personne te prend en charge C'est-à-dire que Pour manger, tu dépends de son cordon ombilical Pour boire, pareil L'eau et le sang passent par là C'est-à-dire que pendant 9 mois Tu ne dépendais que de la personne qui t'a pris en charge C'est-à-dire que si elle voulait s'empoisonner Toi aussi tu meurs, tu comprends Si on tirait sur elle Elle meurt Toi également Tu es parti C'est-à-dire que tu dépendais De cette maman là Pendant 9 mois Sur cette terre Et quand elle te met au monde C'est tout à fait normal Qu'elle puisse avoir un mot à dire sur toi On va les lire On va les comprendre au fur et à mesure Que je vais commencer à expliquer Lisons la parole de Dieu dans Proverbe Avant d'aller dans Proverbe Je préfère lire les paroles Ou les propos de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Je sais que tu es captivé Tu es en train de suivre Tu veux en connaître plus Mais je te prie aussi Pendant que tu suis l'homme de Dieu intervenir J'aimerais que tu sois là En train de partager aussi Parce qu'il y a quelqu'un d'autre Qui sera Qui est dans le besoin Qui veut comprendre cette notion De l'influence de celui Dont tu dépends dans la vie Alors mon frère et ma soeur Toi qui est branché scotché Multiplie les partages Informe Avise Partage 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 Encore une fois Multiplie les partages Mon frère Multiplie les partages Ma soeur Envoie les liens Envoie les liens à quelqu'un Via Messenger Envoie les liens à quelqu'un Dans des groupes WhatsApp Envoie les liens à quelqu'un Sur Facebook Dans les groupes Facebook Envoie les liens à quelqu'un Même publie sur ton propre journal Fait une large diffusion De cette émission Qui va édifier quelqu'un Nous sommes dans les propos De Jésus Christ Acte des Apôtres chapitre 10 Verset 35 Acte chapitre 20 plutôt Verset 35 Acte des Apôtres chapitre 20 Verset 35 La Bible dit ceci Je vous ai montré De toute manière Que c'est en travaillant ainsi Qu'il faut soutenir les faibles Là c'est Jésus qui parle Et se rappeler Là c'est l'apôtre qui parle Et se rappeler Les paroles du Seigneur Qui a dit lui-même On cite maintenant Les paroles De Jésus Christ Ensuite les paroles de Jésus Deux points Il y a plus de bonheur à donner Qu'à recevoir Là c'est Jésus qui parle Ça c'est notre base Notre fondement Il y a plus de bonheur Il y a plus de bonheur A donner Qu'à Qu'à Recevoir Vous vous souviendrez encore La parole de Dieu Qui dit que la main Qui donne C'est celle qui Qui est Qui domine Même en terme de domination C'est celui qui donne Or déjà De par la naissance La maman donne à l'enfant L'enfant n'est fait Qui recevoir Avant la procréation C'est le papa qui donne Une sémence C'est-à-dire que vous êtes L'oeuvre De quelqu'un Qui a donné Une partie de lui Et On vous a formé On vous a créé Parce que quelqu'un A donné une portion de lui Or la personne Qui te donne La Bible dit La nature elle-même Ne vous enseigne-t-elle pas ? Quand j'étends ma main Pour recevoir J'ai mon stylo ici Avec moi Quand je donne Comme ça là C'est la main Qui reçoit Qui est en dessous Et celle qui donne Est en position supérieure C'est-à-dire Je domine sur celui Qui reçoit Tout à fait normal Déjà par la nature Vous comprenez Que ça a un fondement Donc les parents Déjà d'office Ce sont des personnes De par déjà La nature De la création De la multiplication Ils ont Une parcelle D'autorité Sur les personnes Qui eux-mêmes Ont donné naissance Auxquelles ils ont donné La procréation Merci beaucoup Vous tous qui nous rejoignez Et je vous prie De multiplier Davantage le partage Dieu reconnaît cela Parce que ça fait partie Des principes Du donner Et du recevoir Maintenant Dans la Bible encore Il y a d'autres passages On va continuer Je vais vous donner Plusieurs références C'est dans les livres Des proverbes Vous allez voir Qu'on nous explique Encore beaucoup plus D'avantages Des choses Dans la Bible Et dans les livres Des proverbes Chapitre 22 Verset 7 Proverbe 22 Verset 7 D'après la version De Martin Qu'est-ce qu'il nous dit Celui qui emprunte Sera serviteur De l'homme Qui prête Celui qui donne Domine Sur celui Qui reçoit Celui qui emprunte Tu vas emprunter Et tu t'aimes Sous le jour De celui Qui te prête Il y a plus de bonheur A donner Qu'à recevoir Toi qui reçois Tu n'es pas dans le bonheur Mais le bonheur Révient à celui Qui donne Or Quand déjà Tu vas maintenant Dépendre de quelqu'un C'est-à-dire que la personne Toi-même Tu lui donnes Une certaine parcelle De pouvoir Qui puisse avoir le bonheur Et qui puisse dominer sur toi Parce que toi tu ne fais que recevoir C'est pourquoi Dans la vie Mon frère et ma soeur J'aimerais que tu prennes Cette résolution Et que tu pries beaucoup Pour ça Quand je te dis tu C'est-à-dire que moi aussi Que tu demandes à Dieu Seigneur Si possible Aide de moi A ne plus Demeurer Parasite Le ciel là Il est ouvert Pour tout le monde La terre Est favorable A tous Père céleste Aide moi A ne pas Demeurer Un parasite Dans la vie C'est une position Dangereuse Une position Moins avantageuse A tous ceux Qui demeurent Dans ces conditions là Mais malheureusement Vous allez constater avec moi Qu'il y a de ces personnes Qui ne sont pas là Par circonstances Il y a des temps Où tu peux permettre Que tu sois dans Une position de faiblesse Et que tu vives Que tu passes par là Mais ça ne doit pas rester Une identité Éternelle C'est-à-dire que Tu en fais une identité Une profession Un mode de vie Non, non, non Il faut refuser Parce que si tu ne comprends pas En cause de cet enseignement Mais vers la fin Je pense que tu comprendras Bé mes Seigneurs Tu te mets dans une position Mauvaise Et dangereuse Refuse Refuse De demeurer comme ça Dans la vie Si tu es passé par là Dis à Dieu Seigneur Que je ne revienne plus là Et vous allez comprendre Mes frères et sœurs Il y a beaucoup d'influence Tant dans le spirituel Que dans le physique Des personnes Qui t'ont soutenu Qui ont pris soin de toi Qui t'ont pris en charge De qui tu dépendais Tu étais comme un parasite Si tu défends eux Mon frère et ma sœur Laisse-moi t'aider Qu'ils ont beaucoup d'influence Et c'est pourquoi Bé messeigneurs De personnes Elles peuvent tenir Des propos En termes de malédiction Et celles-ci Peuvent te rattraper Pourquoi ? Parce qu'il y a un soubassement Déjà dans la Bible Dieu leur donne ce pouvoir là Quand quelqu'un t'a soutenu Bé messeigneurs Bé messeigneurs Directement Tu t'aimes sous son pouvoir Pourquoi ? Parce qu'il va d'abord Te graver Ça va te graver dans ta mémoire Dans ta tête Dans ta conscience Tu ne peux pas Te détourner Dans tes pensées A moins que tu prennes de l'alcool Tu prennes un peu du chanvre Etc Mais après Quand tu vas revenir dans tes états Tu sauras Tu te souviendras toujours De toute personne Qui t'a fait du bien dans la vie Et connaissant la parole de Dieu Il ne faut pas chercher Un climat de mésentente Vis-à-vis de ce genre de personnes Parce que dans le spirituel Elles sont déjà positionnées Par rapport à toi Je t'ai pris mon frère Et ma soeur Si possible Commence la prière Dès aujourd'hui Pour dire à Dieu Seigneur Sors moi De ce genre de prison Et de ce genre d'influence Des carcans Des carcans Des manipulations spirituelles De la part de personnes Qui me soutiennent Et dont je suis parasite C'est très important J'ai parlé déjà En passant De la dette La dette Elle peut être morale Elle peut être Psychologique Elle peut également être Matérielle ou financière La Bible La Bible dit Celui qui doit Ne devait rien à personne Romain chapitre 13 Verset 8 Ne devait rien à personne Or déjà Quand toi Tu as une dette Qu'elle soit morale Qu'elle soit psychologique Qu'elle soit financière Ou matérielle Déjà Tu dois à quelqu'un J'attends quelqu'un dire Seigneur Aide moi A ne plus dévoir Aux gens Que ça soit spirituel Que ça soit psychologique Que ça soit morale Que ça soit matérielle Ou financière Mais une dette Reste une dette Est-ce que je parle à quelqu'un Avant que je n'avance Je te prie mon frère Tu me suis sur Facebook Tu me suis sur Youtube Tu me suis là sur Youtube Je te prie de partager 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 Pendant que tu partages là Le Dieu que je prêche Qu'il puisse te délivrer De certaines influences maléfiques Dont tu serais en train de souffrir Aujourd'hui de payer les pots cassés Mon peuple périt Faute des connaissances Mais à travers ce moment De partage De prière D'exhortation Je prie que les écailles Tombe de tes yeux Et que tu sois A mesure De voir clair Et de comprendre Certaines réalités Certaines réalités de la vie Et certains principes Vous savez pourquoi La plupart des personnes Qui sont dans la magie Dans l'occultisme Qui touchent Qui ont des moyens Des biens Des richesses Par des voies mystiques Ne veulent pas voir Les autres Dans la famille Être riches comme eux Vous savez pourquoi Ils cherchent à combattre Tous ceux qui ont tendance A émerger Sans passer par Le fétiche Et l'occultisme C'est à cause de ça Tu vas avoir quelqu'un Qui veut qu'il soit La seule personne Qui fait du bien aux gens Si quelqu'un peut manger Dans la famille Il faut que ce soit lui Qui donne Si quelqu'un peut organiser Une fête Il faut que ce soit lui Qui soutient Si les gens peuvent étudier Il faut que ce soit lui Qui paie les frais De scolarité Mon frère Et ma soeur Ce n'est pas en vain Ils savent Ils connaissent Ces principes Ils s'arrangent De sorte que La plupart Des membres de famille Soit des parasites Ils vont paralyser Vos activités Détruire votre travail Détruire la scolarité Des autres Gâcher le foyer Des autres Pourquoi ? Pour que tout le monde Soit instable Dans son environnement Et qu'il soit Qui se présente là Comme le Messie Comme les sauveurs Comme les seigneurs De tous Et quand vous allez Être là À laquelle il est Depuis les grands frères Jusqu'aux petits frères C'est comme la famille De Joseph Tous dépendront De Joseph Est-ce que vous comprenez Mes frères ? Allez Là maintenant C'est lui qui a l'autorité Vous lui confiez Une autorité Dans le spirituel Que dans le physique Que dans le physique Mes amis C'est pourquoi Vous allez remarquer Dans la plupart des cas Vous avez des gens Qui sont dans des familles Riches Mais par des voies mystiques Ils combattent Tous ceux Qui ont tendance A émerger Il suffit qu'un petit Ce soit un neveu Un cousin Quelqu'un d'autre Qui veut sortir Et lever la tête Mais mes seigneurs C'est l'homme A abattre Pourquoi ils veulent rester Seuls Des personnes Fortes Spirituellement Mais également Financièrement Et matériellement Ils vont combattre Tous ceux qui veulent Se maintenir Stable Et relever Les défis familiales Est-ce que je parle A quelqu'un ? Et quand maintenant Vous tous Vous serez là En train de dépendre D'elle Vous serez tous Derrière Mes seigneurs Quelqu'un veut se marier C'est lui qui donne l'argent Quelqu'un veut travailler Avec des fréquentes Et c'est lui qui paye Bien-aimé De génération en génération Vous allez rester toujours Sous son influence Parce qu'il a réussi A faire de vous Ses esclaves Par la position matérielle Et financière J'aimerais que quelqu'un Prie avec moi Que tu dises à Dieu Seigneur Si je suis d'une famille Où ces genres de systèmes Ou de phénomènes Règne Sors-moi Sors-moi du carcan Au nom puissant Jésus-Christ Et de Nazareth Dieu est sur le point De sortir quelqu'un Tout dépend de toi Elle avait dit Quand le malheureux crie C'est alors que l'Eternel Dieu entend Dieu veut entendre ta voix Mon peuple périt Faute de connaissance Et heureux soit-il S'il observe la loi Maintenant là mon frère Et ma soeur Je te prie De te rélever Les systèmes étaient perturbés Tu as livré ton pouvoir Papa c'est bien De cliquer sur j'aime C'est bien Mais je vous prie mon frère Je vous prie ma soeur De multiplier les partages Vous me suivez Mais songez aux autres Partagez C'est live Partagez 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 encore Permettez à quelqu'un D'être branché Et scotché Que Dieu vous bénisse Avant d'avancer J'aimerais que tu fermes tes yeux Commence par Rénoncer Tu dis Non Seigneur Je refuse Je refuse De demeurer Sous l'influence Sous la manipulation Et sous la dépendance Des gens La vie du parasitisme Je la refuse Je refuse d'être un parasite Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Bien aimé Si tu refuses ça Pourquoi ne pas refuser C'est pour tes enfants Que tes enfants ne vivent pas Ce que tu as vécu Hier avant Hier les années passées Et dont tu es en train de subir Les conséquences aujourd'hui Allez nous fermons nos yeux On va d'abord commencer par dire A l'éternel Nous refusons Ce phénomène Dans nos vies Nous le refusons de tout coeur Et lève ta voix Papa Maman Prie avec moi Et lève ta voix Et demande à Dieu Seigneur Je refuse Refuse cela Refuse de demeurer un sous-être Refuse de dépendre toujours des autres Refuse cela dans ta vie Refuse cela de tout coeur Au nom puissant de Jésus Sous cette belle mélodie Je te prie de refuser De refuser Prends ton temps Je te donne 2-3 minutes Où tu parles La vie et la mort Son pouvoir de la langue Tu parles Et tu renonces Tu refuses Tu rejettes Tu dis non Je refuse Ces phénomènes Je refuse Ces systèmes de vie Je refuse D'être toujours Dépendant Des autres Mais demain Seigneur Refuse cela de tout coeur L'Abbé dit Ce que vous lierez Sur la terre Sera lié au ciel Et lève ta voix Et prie d'abord L'Abbé dit 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 Prie ma soeur, prie bien aimé, sois concentré bien aimé Seigneur Tu vas prier pour dire à l'éternel des armées Dieu tout puissant, le Dieu de la Bible Ma prière au Dieu est que tu puisses entre Dieu me libérer de ce système, me libérer de ce carcan Sors-moi Seigneur notre Dieu de cette influence et de cette dépendance Au nom de Jésus Christ de Nazareth Mon frère et ma soeur, je te demande maintenant de prier aussi Pour dire à Dieu, au même moment tu vas prier pour dire à Dieu Seigneur y compris mes enfants Sors mes fils et mes filles de ce carcan Sors mes fils et mes filles de ce système maléfique Par avant tu pensais que c'était une bénédiction Mais tu as fini par comprendre le contraire Tu vas dire à l'éternel, Dieu tout puissant, sors mes enfants Si moi j'ai vécu ça, que mes enfants ne le vivent pas Qu'ils sortent de ce système au nom puissant de Jésus Christ Sors mes enfants de ce système Sors ma lignée, ma progéniture de ce système Est-ce que tu peux prier maintenant ? Demande à Dieu de sortir tes enfants Sors mes fils et mes filles du système machiavélique Des parasitisme, de dépendance Seigneur que mes enfants sortent de ce système au nom de Jésus Et lève ta voix et prie ensemble avec moi Éternel, Dieu tout puissant, le Dieu très haut, le Dieu de la Bible Nous nous rapprochons de ton trône Te demandant une chose Seigneur Que tu sortes tes fils et tes filles de ce genre de système Au nom puissant de Jésus et Nazareth Tu es le Dieu merveilleux Tu es le Dieu riche en bonté Lent en colère Merci pour ta bonté Merci pour ton amour Au nom de Jésus Nous avons ainsi prié Nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus Que Dieu vous bénisse Et qu'il vous bénisse richement Papa, maman, soyez bénis Nous continuons toujours Et je vous prie encore à vous qui nous rejoignez N'oubliez pas de cliquer sur j'aime Mais de réagir en commentant Mais beaucoup plus de partager Partager ce live pour permettre à quelqu'un Il y a une famille Que Dieu veut sortir de cette influence maléfique Il y a un frère qui veut être libéré Une soeur doit être libérée Mais il faut que toi tu véhicules le message à travers les partages Que Dieu vous bénisse Et qu'il vous bénisse abondamment Donc vous avez compris déjà que la position De celui qui tend la main Elle est une position basse Vous êtes inférieur C'est pourquoi déjà en passant Je mérite de demander Parce qu'il y a de ces personnes Qui se trouvent vraiment aisées Qui se trouvent dans leur assiette Quand elles sont là Qu'en train de commander Demander, demander Demander ce n'est pas mauvais Emprunter ce n'est pas un péché Comprenons bien les choses La Bible nous recommande de demander Demander Il vous sera donné Matthieu 7,7 Frapper L'on vous ouvra C'est une bonne chose Mais il faut faire attention A qui tu demandes Et la personne qui te donne Te donne dans quel esprit Les fils des ténèbres Connaissent beaucoup de choses Ils sont beaucoup plus illuminés Que les fils des lumières Malheureusement Malheureusement C'est une réalité Bien que malheureuse Mais elle demeure quand même Une réalité Comprenez pas pourquoi Ce grand frère là Qui a beaucoup de moyens Combat tous ceux Qui veulent réussir A côté de lui Tu comprends pas pourquoi Depuis qu'il a beaucoup de moyens Il ne veut pas soutenir Les autres Et stabiliser ses frères Ses neveux Ses cousins Il veut demeurer le seul Qu'on puisse l'adorer Je pense qu'à travers Mon introduction Vous avez une idée Et pourquoi Quand il vous soutient Vous tentez faire quelque chose En fin de vous De sortir n'est-ce pas Du lot de la pauvreté Vous tentez tout Mais vos activités Ne réussissent pas C'est-à-dire qu'il ne vous donne pas Les bons cœurs Il veut vous maintenir toujours Dans cette position là Pour que dans le physique Quand il a Un pouvoir sur vous Et même la nuit Dans les spirituels Qu'il puisse encore L'avoir C'est ce qui fera Par exemple Que les jeunes garçons Dans la famille Qui ont fréquenté Parce qu'il lui a soutenu Ils ont payé Les frais De scolarité Après le jeune Le jeune veut se marier Incapable de le faire Il va recourir Au boss familial On demande combien Il n'y a pas de problème Moi je suis ton père Je suis ta mère Je suis là Je vais te soutenir Je suis ton oncle Je suis ton oncle paternel Je suis ta tante Etc Allez La quasi-totalité De la liste C'est l'oncle C'est le grand frère Qui soutient Donc Baba Allez lui au moins Si C'est lui Ou elle Qui a Payé la dote Il a payé Pratiquement 80% Des frais Que tu le veuilles Ou pas Mon frère Et ma soeur Sache le bien Que ce monsieur là Aura la même mise Sur ton mariage Sur ta femme Et même Sur tes enfants C'est pourquoi Dans la vie Il faut refuser Certains Certains services De être poliment Et être sage Dans quel type D'alliance Tu veux te mettre Ce sont des alliances Mais mes seigneurs Bien que tu ne comprennes pas encore Mais laisse moi t'informer Que c'est une alliance Tu te mets sous un joug De quelqu'un Qui va te manipuler Et ce sont les conséquences Qui vont suivre Et quand tu rentres Au début des conséquences Peut-être Tu ne vas pas te rendre compte A moins que tu tombes Sur des enseignements Comme celui-ci Ou bien que le Saint-Esprit T'ait parlé Soit par la prophétie Soit par la parole De connaissance Soit dans des rêves Et songes Mais il faut que le Saint-Esprit T'aide à discerner Effectivement Le nez du problème Mon frère Tu me suis Ce n'est pas un fait Du hasard Que Dieu ait permis Que tu tombes Sur cette vidéo Tombe sur ce live Dieu t'aime Tu avais déjà Des pensées Des projets Selon lesquels Bon au moins Je vais me battre Je vais trouver 40% De d'autres Comme ça L'oncle L'intel Va en contribuer Les grands frères L'intel Va en contribuer Mais si possible Marie Toi Toi même Bat toi Pour avoir Les nécessaires Pour le mariage Si les autres Vont contribuer Que ce soit Au moins dans la fête Au moins dans la fête Là il n'y aura pas De déclaration Telle que C'est notre femme C'est notre femme C'est son Non 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 Tu seras épargné De beaucoup de choses Veux-tu libérer ton mariage Commence par te décider Aujourd'hui Veux-tu être indépendant Spirituellement Demain Ou après Demain Commence par Te délivrer Aujourd'hui En prenant Une décision De base Une forte décision La vie C'est pour Des personnes Battantes C'est pour Des courageux La vie Ce n'est pas Pour des naïfs On y a Comme mythique Mythique La vie Et ma conséquence Est-ce que Je parle à quelqu'un Proverbe Chapitre 11 Verset 25 Que la Bible Parle Quand c'est le Pasteur Kalala Des fois Ah L'homme de Dieu Dramatise un peu Lisons les Saintes Écritures On va voir Une pensée Qu'on pourra ajouter Par rapport A celles Que nous sommes En train De De Développer Proverbe 11 25 Que disent Les Saintes Écritures Dans les Proverbes 11 25 La Bible Dit C'est ça L'homme Bienfaisante Sera Rassasié Et celui Qui arrose Sera lui-même Arrosé Celui Qui retient Le blé Est maudit Du peuple Mais la bénédiction Sur la tête De celui Qui le vend 24 Tel Qui donne Libéralement Devient Plus riche Et tel Qui épargne A l'excès Ne fait Que s'appauvrir Est-ce que Vous comprenez Il y a Il y a Il y a Des personnes Délémé Seigneur Se croyant Être sage Ou maligne Qu'est-ce Qu'elles font Les peu Qu'il a Il préfère Montrer aux gens Que je n'ai rien Je n'ai pas De moyens Je vais avoir Quelqu'un Qui peut S'acheter Une parcelle Mais qui ne veut Même pas louer Il ne veut pas louer Il préfère Faire le pitié Il se croit Être malin Bien Mes seigneurs Il va commander S'il te plaît Je n'ai pas de moyens Pour payer Le loyer Tu ne pouvais pas Me soutenir Héberger moi Même pendant Quelques mois seulement Tu vas l'héberger Comme ça C'était quelques mois Ça devient une année Ça devient deux ans Trois ans La personne ne veut pas partir Elle se sent à l'aise Parce qu'elle ne paye Pas le loyer C'est pas Tu l'as mis dans le garage Comme ici en Amérique Là-bas Vers le sous-sol Là-bas Tu as un endroit Où tu peux quand même Aussi construire C'est vaste Et les gens Une famille peut être logée Là-bas Je vois beaucoup de personnes Faire des églises Sous le sous-sol Voyez-vous Dans les garages Etc Tu vois La personne est là Mais elle a des moyens Mais elle épargne Elle se dit Bon moi Je fais mes petites économies Pendant 12 ans Et 2 ans Quand je serai ici Je ne vais pas payer Le loyer Comme ça Je pourrais économiser 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 La Bible te donne Une réponse Là elle dit Celui qui épargne A l'excès Ne fait que S'appauvrir Regarde attentivement Tu vois Depuis que tu as opté Pour cette politique Regarde dans quelles conditions Tu te retrouves La vie Elle est faite Des dépenses Quand tu dépenses Il y a également Des entrées Quand tu donnes Dieu remplace C'est comme ça Que ça se passe Je vous ai toujours dit Depuis que je commence A servir le Seigneur La plupart des personnes Qui bénissent Mon ministère Je vois Que c'est le même Qui continue Il y a des gens Qui me bénissent Depuis des années Ils continuent A me bénir Et Dieu les remplace Toujours Et celles Qui ne font rien Elles sont toujours là Tu entends D'ailleurs Le discours Côté finances Ils font Qu'elles pleurer Vous comprenez C'est ça La parole de Dieu Tu libères Et tu reçois Moi Votre M Ça veut dire Si je fais Un mois Sans pour autant Investir Dans l'oeuvre Du Seigneur Je suis malade Parce que je sais Que c'est en faisant ça La parole de Dieu Elle est vérité Elle est vérité Amen Oui et Amen Dieu ne ment pas Il paie ses paroles Et quand on dit ça Mes frères et soeurs Regardez très bien Dans la vie Les personnes Que tu as connues Qui ne faisaient Qu'épargner Elles ne veulent pas dépenser Regarde la plupart des cas Ils n'avancent pas Ces personnes N'avancent pas Tandis que Celles qui soutiennent Celles qui font du bien Qui font des bonnes oeuvres Vous allez voir Elles sont en train D'émerger Et d'avancer D'avancer Et d'avancer Et maintenant Le malheur sur lequel Parce que nous parlons De l'influence De celui qui dépend De l'autre Ou de la personne Dont tu dépends Que tu aies des moyens Que tu épargnes D'abord la Bible dit C'est la maldiction Dieu va sécher Les peu que tu as là Ça va commencer à sécher Roka roka Et maintenant La Bible dit C'est lui qui dépense Dieu la rose Et le bénit Ça dit que le monsieur Auprès de qui Tu es allé te confier Plaindre Ta souffrance Alors que tu es Une souffrance fantaisiste Au fait Tu n'es pas en train De souffrir Mais tu fais le malin Dieu va permettre Que la personne Puisse s'enrichir Davantage La Bible dit quoi Verset 24 Tel qu'il donne Libéralement Deviens plus riche Tu ne l'as jamais constaté Commence à vérifier Les faits aujourd'hui Tu verras Après 6 mois Tu me donneras raison Toi qui n'es pas Un alexé Ou kabarate Ou kabularate Regarde maintenant La plupart de ceux Là qui dépensent Tu peux te rendre Mais ils dépensent L'être en train de perdre Ils deviennent instables Tu vas remarquer Qu'après un bout de temps La personne là Dieu va l'ouvrir Une opportunité Et qui fera Qu'elle soit toujours Supérieure à toi Et tu seras toujours Inférieure à elle Pasteur Regardez dans les églises La plupart des personnes Qui ont commencé A vous soutenir là Ce sont les mêmes personnes Qui Dieu rend encore Au large Et elles seront toujours Au large Regardez frère Toi qui vas prier Dans une église Regarde la soeur à côté Qui soutenait Celle qui soutient Le frère qui soutient L'œuvre de Dieu Tu vas voir que Depuis des années Tu l'as connue Elle n'était qu'elle partenaire Elle continue à l'être Et Dieu continue à l'arroser Elle peut traverser Des moments difficiles Mais tu vas voir Que la personne là Est toujours Que ce soit des papas Tout comme des mamans Dieu leur ouvre Toujours des portes Alors mon frère Et ma soeur Comprend ce principe Refuse de faire Le pitié dans la vie Refuse de demeurer Minable dans la vie Refuse de demeurer Un parasite dans la vie Tu es en train De t'enfoncer Toi-même Et tu t'emets encore Dans une position Dangereuse Je pense Spirituelle Vis-à-vis De ceux là Auprès de qui Tu vas te plaindre Et te cacher Papa Maman Tu vois dans ce monde Sur cette terre Des humains Tout le monde A des problèmes Même ceux qui sont Dans des villas Même ceux qui ont Des grands véhicules De luxe Bien aimé Chacun A ses problèmes Ne pense pas Que les personnes Qui ne viennent pas Auprès de toi Se plaindre C'est qu'ils n'ont Pas de problème Non Ils en ont aussi Mais ils se sont Fait une discipline Ils ont compris Certains principes De la vie Il ne faut pas Toujours dans la vie Être plaintif Te lamenter Tous les jours Tu ne mourras Pas de ça Je te dis La vérité Mon frère Par contre Tu seras épargné De certaines Influences La Bible dit Les présents Corrompent Les mœurs C'est sur Basse de ce principe Bien aimé Seigneur Qu'on achète Des étoiles C'est lui Qui emprunte Quand quelqu'un Te donne Il te met Sous une dette Quelqu'un Te paye Les frais De collage Quelqu'un T'habille C'est comme Le moment Je profite Pour parler Aux sœurs Tu n'aimes Pas un monsieur Qui te fait La cour Mais le monsieur Multiplie Des cadeaux Il multiplie Des cadeaux Il multiplie Des dons La libéralité Il est en train De te faire Rentrer Dans ce qu'on appelle La prison Des dettes morales Il travaille Au niveau De ton intellect Il travaille Au niveau De ton mental Il travaille Au niveau De ta conscience Il est en train De t'acheter Petit à petit Et quand toi Tu es en train De recevoir Toi tu penses Que rien ne se fait C'est toi Qui le penses Mais la personne L'accelée Ancrée dans la spiritualité Elle connaît Ce qu'elle est en train De faire Elle est en train De t'acheter Moralement Elle te met Dans une position De dette morale Je vous dis La vérité On exerce Les ministères Pastoral Depuis plusieurs années On a reçu Beaucoup de soeurs Dans des Kurdames Etc Tu vas voir Quelqu'un Qui te dit Pasteur Je n'ai pas aimé Ce monsieur Au préalable Jusqu'aujourd'hui Si je suis Entre semaines C'est parce qu'il avait Beaucoup fait Dans ma vie Les présents Achètent Donc le monsieur Est en train De t'acheter Petit à petit Petit à petit Petit à petit Il est en train De te sortir De ta liberté Et de te faire Rentrer dans Un caractère Qu'on appelle La prison Des dettes morales La bible dit La personne Ne devait rien A La personne C'est à dire Que quand vous êtes là Il n'y a rien Il ne te fait pas de cadeau Il ne t'achète rien Il ne t'offre rien Vous êtes libre Mais quand elle continue Elle te fait des cadeaux La personne te fait des cadeaux Il te fait de bien Il te donne de l'argent Il te fait des trucs Il te construit des parcelles Il n'y a rien Papa Il n'y a rien Aucune relation On n'a même pas bougé ensemble C'est bien Mais laisse moi te dire Tôt ou tard Tu finiras par céder Et tomber Pourquoi ? Parce que spirituellement Le monsieur Ou la dame Est en train De préparer De préparer N'est-ce pas Les conditions De domination Et quand déjà Tu auras beaucoup Enmagasiner Comme des cadeaux Comme de l'argent Comme de biens Tu rentres déjà Dans ce qu'on appelle Par La dette morale Au niveau De ta psychologie Au niveau De ton être intérieur Tu deviens Redévable A la personne Tu n'accepteras pas Qu'on puisse parler Du mal En lui D'un homme A la personne Je lui demande Au niveau Il n'y a pas Mais il ne peut pas Il n'y a pas Mais il n'y a pas On ne peut pas Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Ne touchez pas Ne touchez pas Ne faites pas du mal, est-ce que vous comprenez ces choses tellement que la personne l'a marqué au-dedans d'elle on ne peut plus parler du mal de cette personne là qui t'a fait du bien en ta présence, directement parce qu'il t'a acheté moralement il t'a acheté psychologiquement on est en train de signaler notre vidéo, alors mon frère partagez partagez encore, multipliez les partages, merci ça commence à faire encore beaucoup de bègue là, on a compris, alors nos frères on est déjà au rythme, maintenant c'est juste si on prêche au rythme de signalement, on prêche au rythme de pirate, on prêche au rythme de tout ça, donc on est déjà habitué mon frère et ma soeur multiplient multiplient encore les partages invite quelqu'un, invite une soeur, envoient les liens sur WhatsApp, sur Messenger c'est comme ça que ça se passe mes frères c'est pourquoi toi à qui on donne de l'argent faut avoir le temps partagez, 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 partagez la personne qui t'offre il faut avoir toujours le temps de prononcer quelques paroles sur ça ah, je te dis la vérité la vie et la mort sont pouvoirs de la langue quelqu'un me dit parce qu'on refuse maintenant l'assistance au niveau des membres des familles ou comment non, pas nécessairement Dieu nous a donné plusieurs armes spirituelles j'en viendrai là je vais en arriver je te prie d'abord de comprendre le phénomène des compliments des fois c'est pas l'argent c'est pas des paroles des propos ah, tu es la plus belle tu es comme ça beaucoup de qualités même de qualités que tu n'as pas il est en train de t'acheter petit à petit il est en train de te marquer au niveau de ton âme on te déplace on te sort de ta zone de liberté une fois que tu es rentré dans le carcan c'est-à-dire qu'il a le contrôle il domine sur vous parce que vous lui devez non, il m'a tellement fait du bien il m'a tellement apprécié il m'a tellement aimé il m'a tellement loué tout ça ce sont des dettes alors je pose la question à quelqu'un tu es rédévable à qui qui t'a payé les frais scolaires beaucoup de personnes qui sont des familles où règne la sorcellerie tu vas remarquer les personnes qui sont dans la sorcellerie ici la plupart c'est des aînés tu vas voir ils vont bouffer les parents et pour vous manipuler très bien maintenant vous allez dépendre de vos grands frères de vos grandes soeurs des membres des familles et ils en profitent encore pour manipuler même la génération future c'est à dire que du fait que vous commencez à dépendre d'elle celui-là vous prend en charge pour l'internat vous allez chez les telles ongles j'ai telles ongles vous habitez là-bas pendant 3 ans après vous avez quitté là-bas vous êtes parti chez la tente vous quittez là-bas vous partez chez un tel mais c'est des choses préparées spirituellement de sorte que toute la lignée soit sous la dépendance de ces personnes-là ils ont réussi à sacrifier des fois vos parents et vous restez là comme des orphelins et vous êtes exposés sans protection et c'est maintenant à eux de vous soutenir et quand ils vous soutiennent là directement ils vous mettent encore sous un joug c'est un joug je ne dis pas que tous les membres des familles sont comme ça il y a des ceux-là qui les font par bonne volonté par amour de leur frère de leur soeur qui est mort de leur soeur qui est mort de leur frère qui est décédé à des enfants sont les orphelins ils les prennent en charge des bons cœurs mais il y en a aussi des familles où les personnes ont planifié ce système pour maintenir encore cette génération future sous la servitude afin de les manipuler est-ce que je parle à quelqu'un l'influence de celui dont tu dépends dans la vie refuse tu vas dire à Dieu Seigneur ne permets pas que je dépende des personnes de ces genres de ces genres de personnes ne permets pas que ma vie la vie de mes enfants dépendent de ces genres de personnes qui ont cette façon de voir les choses qui ont cette façon machiavélique de voir les choses de construire les choses ayant pour but de détruire de gâcher les destinées des autres Seigneur que je ne tombe pas entre les mains de ces genres des membres de famille de ces genres d'amis des relations des connaissances etc non Seigneur plus jamais ça dans ma vie maintenant quand ils vous ont tellement marqué ils ont reçu à vous faire rentrer dans leur carcan dans leur dette vous êtes derrière leur dos c'est alors que quand vous avez commencé à émerger Dieu vous rend au large Dieu vous bénit ces personnes vont peser de leur poids c'est alors qu'ils vont vous manifester qu'effectivement une paix sur vous et éviter d'avoir des conflits des débats des discussions de vous chamailler avec des gens qui vous ont soutenu dans la vie pas seulement ceux qui sont sorciers ou ceux qui sont sorciers même ceux qui ne les sont pas du tout pourquoi ? parce que déjà d'office dans les spirituels vous occupez une position inférieure frère en Christ homme de Dieu bishop frère sœur en Christ tu as l'onction tu pries trop tu prophétises c'est bien mais si vous rentrez maintenant en conflit avec quelqu'un qui vous a soutenu c'est la Bible qui le dit cette personne là elle est supérieure vous risquerez de voir un fils de Dieu se faire bouffer ou bien sacrifier par un occultiste pourquoi ? parce qu'il n'a pas compris ses principes quelqu'un me posera la question papa donc l'oncle là il est plus puissant que le frère en Christ ou comment ? pas nécessairement mais le frère n'a pas bien pédalé dans le monde des esprits à ce place la mine la bombe voilà pourquoi je vous ai toujours interdit ici de vous chamailler avec les parents quelqu'un qui t'a soutenu neuf mois dans son sein oh ça anime une rotaine face aux parents tu le présentes devant le créateur tu as un parent comme ça dans l'occultisme dans la magie dans la sorcellerie développe la vie des prières prie Seigneur sois juge entre moi et lui tu n'as pas de chamailler donc toi qui vas te battre tes chamailler avec les parents tu les injures sorcière occultiste tout ça mais tu te mets sous une position dangereuse parce qu'elle est supérieure tu lui dois tu ne peux pas lui payer ça tu peux tout faire dans la vie tu ne peux pas lui payer les neuf mois qu'il t'a supposé dans ses seins donc tu lui es renévable qu'il pleuve qu'il neige est-ce que je parle à quelqu'un donc c'est des terrains dangereux si tu as été chez un frère en crise comme ça que c'est soit improvisé pasteur prophète apôtre il t'a prêché ça qu'il va jamais ton père ou ta mère tu lui dis des choses en face il n'avait rien dit il est saucé la méditation sans cause il est sans effet il t'a menti parce que tu lui dois c'est pourquoi pour éviter ça évite des conflits évite de te chamailler évite des échanges de paroles évite de te battre avec ce genre de personnes parce que spirituellement Nero Nanga aute de voir c'est pourquoi dans la bible vous avez vu Laban a fait ça Jacob il était parent mais Jacob ne l'a pas chamaillé Jacob ne l'a pas combattu physiquement Jacob a fait recours à son dieu qui a combattu Laban c'était dieu c'est dieu qui résista à Laban le jour où Jacob va fouiller Laban le poursuit Dieu a dit non trop c'est trop quand même on y a le moins non c'est dieu qui va barrer la route à Laban pour lui dire attention les dieux de ses pères que je suis je viens te tirer les oreilles n'ose pas parler ni en bien ni en mal à ce jeune homme j'ai fait alliance avec ses pères bien aimé il y a un dieu quelque part toi qui es né de famille comme ça parce que tu dois à ces gens tu ne peux pas les affronter il y a un dieu quelque part c'est pourquoi je te recommande de ne pas baisser les bras mais de développer ta vie des prières rentre en jeûne rentre en prière fais des retraites fais des nuits où tu te plains tu présentes ton dossier à Dieu papa c'est toi qui m'as donné ce genre de parents c'est toi qui sont de les cœurs et les reins je ne les réunis pas ils sont mes parents mais tu connais qui fait quoi sur ma destinée et toi en tant que jéhovah tchit que nous les justes juges lève-toi et interviens est-ce que je parle à quelqu'un je vous prie de partager encore partagez 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 rejoignez-nous sur youtube et abonnez-vous sous la chaîne youtube patrickalala où nous parlons également de ces choses je vous annonce les grands programmes qui commencent ce 19 le 19 septembre jusqu'à la fin du mois 10 jours de prière par rapport à tout ce genre de conflit au sein des familles 10 jours de prière sur des conflits familiaux bien mais on va parler de tout sauf de rien ça ne sera pas sur facebook ça sera sur notre chaîne youtube patrickalala sur facebook on va faire peut-être des rediffusions vous n'êtes pas encore abonné faites-le abonnez-vous vous allez voir sur notre profil youtube l'homme déjà habillé en veste noir noir chemise jaune je suis assis sur une chaise cliquez sur s'abonner abonnez-vous mais dans l'entretemps avant les 13 ici sur facebook nous continuons à parler de ça on va commencer à préparer les coeurs des uns des autres comme ça qu'on va rentrer dans la prière on aura déjà tous les sous-thèmes on aura déjà toutes les branches toutes les rubriques qu'on va devoir affronter pendant les 10 jours des prières permets à quelqu'un d'être branché en partageant partage dans les groupes facebook partage sur ton journal partage sur live bien mes seigneurs via messengers tu as beaucoup d'amis envoie-leur les liens maintenant que quelqu'un soit connecté branché là-bas on va pleurer devant Dieu dans son coeur il murmure et la Bible dit quand le malheureux crie l'éternel Dieu entend et le jour où Dieu le met à coeur parce que Dieu traite avec le coeur il est le Dieu qui sonde les coeurs et les reins il fallait que Dieu le met à coeur de quitter il est parti c'est ce Dieu là qui est allé combattre pour lui il dit gardez silence et moi je combattrai pour vous ce Dieu l'est allé combattre pour lui il était là avec ses deux femmes et c'est le papa sorcier là-bas moi je l'appelle sorcier c'est lui qui va d'abord dire Jacob n'aie pas peur je ne suis pas venu contre toi pendant que je venais j'étais poursuivi avec une sorte d'ardent avec la colère de mes seigneurs jusqu'à la moelle épinière j'ai vu ton Dieu m'est apparu pour me dire que je ne tienne aucun propos pourquoi Dieu interdit il avait dit non ne mets pas la main sur lui il dit ne parle pas il savait que dans la bouche des parents il y a un pouvoir de bénir tout comme des maudits maintenant quand ils te maudissent sans cause ce n'est pas à toi de répliquer c'est à Dieu de s'élever et de défendre ta cause comme il le fut pour Laban il avait dit Dieu va barrer la route pour lui dire attention j'ai fait une alliance avec ses pères et je ne te donne pas l'accès ne prononce plus une parole de malédiction je déclare et je prophétise sur quelqu'un toi qui es sous le toit de ma voix et qui comprends ses enseignements et qui les met en pratique que le Dieu tout puissant le Dieu de Laban s'élève aussi chaque fois qu'un parent comme ça sourcier occultiste méchant qui profiterait de ce pouvoir parce qu'il t'a soutenu pendant un temps Laban a soutenu Jacob pendant un temps il a logé il a donné des femmes etc et a privé profiter de ce pouvoir pour le nuire toute la vie que le Dieu tout puissant s'élève et barre la route à Laban je prophétise que tu verras cela c'est le Dieu qui n'a pas changé il agit et il va derrière sa parole pour l'accomplir je prie que le grand Dieu s'élève devant tes ennemis et qu'il barre la route et quand Dieu a barré la route aucun occultiste aucun sourcier aucun méchant ne pourra faire un pas ou deux posez la question on l'appelle comment on l'appelle le prophète Balaam le jour il allait pour nous dire le peuple que Dieu a béni le peuple d'Israël il a vu des choses des choses horribles posez la question à son cheval qui a vu en premier lieu il avait dit le cheval de Laban ne veut pas se déplacer parce qu'il y avait un ange avec une épée nue prêt à arracher la tête à décapiter le prophète j'annonce le Dieu qui est capable de défendre Dieu m'envoie te dire garde le silence lui-même combattra la défense de Dieu est le plus efficace qu'elle la tienne quelqu'un est-il en train de profiter de cette position du fait que tu dépendais de lui pendant une période il t'a fait du bien il t'a enseigné il t'a éduqué il t'a enfanté etc et profite de cette position pour continuer à te détruire à te gâcher la vie il y a un juste juge au ciel qu'on appelle l'éternel Jéhovah Tchitkenu les dieux de la justice et ma prière qui s'élève dans la vie de quelqu'un est-ce qu'on peut l'avoir fermé les yeux prier pendant deux minutes pour dire à Dieu de s'élever je sais que beaucoup sont là pendant que je parle tu te dis pasteur mais moi là mes parents sont décédés depuis j'ai vécu maintenant entre les mains d'un grand frère d'une grande soeur d'un occultiste je ne dis pas que tous ceux-là qui nous ont pris en charge pendant qu'on était enfant c'est que c'était des sourciers non je suis en train de parler d'un cas précis où il y a des gens qui profitent maintenant de cette occasion de l'influence qu'ils ont eu sur vous afin de vous cochonner de vous maltraiter davantage dans tout le reste de votre vie on va prier pour que Dieu s'élève aussi dans la vie de quiconque serait victime de ce genre d'influence est-ce que tu peux réaliser la présence de ce Dieu qu'on appelle Jéhovah Tchitkenu et avec toi nous allons prier je préfère disparaître comme ça tu seras beaucoup plus concentré de me voir tu peux bien fermer les gens en train de crier comme ça tu risques d'être distrait voilà pourquoi je vous mets le temps à autre ce tableau pour que tu pries bien deux minutes de prière deux à trois minutes où tu parles à ton Dieu que tu dises à Dieu si je suis victime de ce genre de situation dont le pasteur est en train de parler Seigneur lève-toi comme le Dieu de la justice prions prions au nom de Jésus Christ de Nazareth et lève ta voix maman papa nous allons prier par rapport à cela j'aimerais que tu lèves ta voix et que tu pries au nom puissant de Jésus que tu dises adieu Seigneur je ne sais pas qui m'a soutenu commence même par tes propres parents on se connait de vie on ne se connait pas de coeur tu vas dire à Dieu c'est toi qui sondes les coeurs c'est toi qui sondes les reins je connais mes frères je connais mes soeurs je connais mes oncles mes tantes je connais ceux qui m'ont pris en charge je connais mes parents des vues mais c'est toi qui connais les coeurs et l'âme de tout un chacun pourquoi je te demande oh Dieu d'Abraham si il y a eu des personnes qui ont profité de ma position de dépendance que ce soit mes propres parents parce qu'ils m'ont pris en charge depuis les saints depuis leurs saints parce qu'ils m'ont pris en charge depuis mes seigneurs que j'étais nourrisson depuis qu'ils m'ont pris en charge la scolarité les études universitaires tout la dot etc Seigneur s'il y a des ceux parmi eux qui profiteraient de cette position de faiblesse pour me manipuler mes domptes et influencer négativement ma vie Yahweh je te prie de t'élever comme tu le fuis dans la vie de Laban ma soeur et mon frère élève ta voix et commence à prier prie maintenant de tout coeur au nom de Jésus Alléluia éternel et désarmé Dieu très haut c'est toi qui sonde les coeurs c'est toi qui sonde les reins c'est toi qui connais les intentions des uns et des autres c'est toi qui connais mon rédempteur tout ce qui se passe dans le coeur des gens papa nous ne connaissons que des vues mais toi tu connais tu es le seul à connaître c'est entre Dieu et les intentions des uns et des autres tu connais les pensées des uns et des autres tu connais les raisonnements des uns et des autres je te demande une chose Yahweh que tu puisses maintenant te lever que tu t'élèves mon Dieu mon roi comme tu t'élèves dans la vie de Jacob Père Céleste la blédie peu importe la longueur de la nuit le jour finira par apparaître tu as dit encore le ténèbre ne régneront point toujours c'est pourquoi je te prie le Dieu de la Bible le Dieu très haut le Dieu tout puissant je te prie de te lever et d'agir lève-toi au Père lève-toi agir lève-toi comme tu t'élevas dans la vie de Jacob au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth les dieux aux possibilités illimitées manifestent ta puissance manifeste ta gloire tu t'élevais pour barrer la route à Laban Seigneur lui qui avait l'habitude de nuire de détruire de gâcher de se croquer de ravager Laban Seigneur notre Dieu Jacob mais je te prie de te lever pour lui barrer la route que tu barres à tout la bande de ma vie que ce soit ceux qui m'ont soutenu pendant une période de crise mais qui se lèvent sur un hôtel injustement pour maudire ma vie maudire mes enfants maudire mon travail maudire ma santé maudire mes destinées je te prie de te lever au nom de Jésus Christ de Nazareth et de leur barrer la route au nom de Christ de Nazareth bien aimé tu acclames le Seigneur acclame le roi des rois acclame l'agneau de Dieu acclame l'étoile brillante du matin acclame le rejeton de David nous avançons encore petit à petit et je vous prie de continuer avec le partage je profite de l'occasion pour vous dire que ça ce ne sont que des avant-goûts parce que le programme proprement dit des prières c'est le 19 septembre qu'on commence du 19 jusqu'à la fin de ce mois 10 jours des prières donc 19 on va un jour du 19 au 30 10 jours un jour des prières bien aimé Seigneur pour que Dieu s'élève par rapport à tous les conflits familiaux ce sont des réalités il y a des conflits qui sont apparents tout comme ceux-là qui sont cachés et là nous sommes en train notre spécificité notre spécialité c'est de fouiller des choses cachées bien aimé Seigneur des choses qui se font en cachette et de les mettre sur la place publique tout ça en collaboration avec la personne du Saint-Esprit c'est pourquoi je te prie mon frère et ma soeur de développer encore une fois de plus ta vie de prière suis attentivement ces notions elles vont t'aider quand on sera en plein programme des prières des dix jours que Dieu soit loué que le bon Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment alors mes frères et soeurs à travers l'histoire de Laban nous comprenons que Laban il vivait pour lui avec ses filles sa famille etc une situation de crise va se présenter dans la famille de Jacob Jacob organise on appelle ça une sorte d'escroquerie ou de détournement avec sa mère Rebecca ils vont récupérer les droits d'Enes qui étaient d'après la coutume juive pas d'après Dieu d'après la culture juive c'était prédestiné à Esaou Esaou mécontent il a compris que son petit frère l'avait joué il va faire une déclaration très forte ou dans la rue auprès des gens du quartier il fait des déclarations des menaces je parle d'une situation de crise les sourciers les méchants qui sont dans la famille élargie ils en profitent lorsque vous même vous ouvrez une brèche ils n'attendent que des petites situations et qu'une porte s'ouvre comme ça elle se présente directement pour que Laban puisse manipuler Jacob il fallait qu'une situation de crise arrive c'est pourquoi mon frère ma soeur il faut refuser et être beaucoup plus prudent quand le diable veut vous distraire il cherche une voie d'entrée il va susciter une petite crise à l'occasion de rien si vous avez des frères des enfants des cousins etc tu vois des personnes qui aiment créer des climats des crises des climats des tensions quelqu'un il fait des pleurs là des pleurs des crocodiles mais pour créer seulement un conflit une atmosphère bien mes seigneurs des conflits des querelles des disputes des nervosités il faut faire très attention il faut fermer tout ce genre des portes dans ta famille dans ta vie une crise une crise se pointe dans la famille de jacob c'est la crise qui fera que jacob puisse quitter la maison de son père et de sa mère pour aller pensant qu'il allait se réfugier or il allait encore mes seigneurs s'exposer pensant qu'il allait se raviter se cacher se réfugier or il va encore se laisser dans la gueule du crocodile Rebecca se réveille le bon matin il va dire à son fils jacob attention mon petit si tu oses rester là ton grand frère te tuera il est plus que furieux du fait que tu aies récupéré les droits de nes alors je te donne une adresse prends mets sur google gps allez direction là-bas c'est ton oncle c'est mon frère personnel il va bien te recevoir papa il fait une lettre directement allez il est là au volant papa tournez à droite tournez à gauche allez-y prenez la droite jusqu'à arriver chez laban laban était pour lui tranquille l'influence du système familial et de la culture du territoire du clan de laban n'avait pas d'influence sur jacob aussi longtemps que jacob restait chez lui en paix il n'allait pas souffrir mais qu'est-ce qui fera qu'il puisse subir cette influence de laban c'est une crise qui a été provoquée par lui-même et sa mère dans leur famille restreinte papa maman si possible il faut éteindre des petites flammes de feu que l'ennemi veut susciter pour vous mettre toujours en mésentente dans des incompréhensions troubles etc quand tu es une personne ancrée dans la spiritualité qu'il te soit facile de comprendre cela et d'éteindre des traits enflammeux de l'ennemi une maison ou une des querelles des disputes mais mes seigneurs c'est comme si vous-même vous éteignez la lampe des prières que vous faites il faut être quelqu'un qui a compris les choses de l'esprit pour fermer toujours les portes que l'ennemi a tendance à ouvrir dans votre maison le diable peut passer par n'importe qui ça peut être suite à tes propres enfants ça peut être suite à ta propre femme suite à le monsieur le papa il peut passer par quiconque pour créer une atmosphère de ce genre incompréhension dispute qu'est-rête or Dieu dans son plan il avait prévu que la famille soit unie et voilà qu'à cause du mésentente à cause des divisions l'incessant trahis il sort à l'extérieur il parle voilà que la famille est exposée c'est Jacob qui va maintenant souffrir pensant fuir et résoudre le problème en fuyant l'éblé dit c'est lui qui se retire et ami de celui qui détruit suis-je en train de parler à quelqu'un quelqu'un me dit tu parlais de l'influence ça vient encore d'où mais je vous montre maintenant par quoi de quelle façon des personnes peuvent prendre autorité sur vous ils récupèrent des destinées dans des familles à travers des crises qui règnent au sein des familles restreintes papa maman vous êtes les facteurs principaux qui peuvent maintenir la stabilité dans la famille je vous prie de vous battre jusqu'à la toute dernière de votre énergie avec l'aide du Saint-Esprit bien sûr à éteindre les traits enflammés de l'ennemi disputes querelles troubles on appelle ça un augment injures se chamailler etc c'est des choses qui font vous ouvrez vous même des boulevards infidélité impudécité mensonge tout ça vous ouvrez le boulevard à l'ennemi il pourra vous envoyer des missiles et lui ne tarde pas d'ailleurs il cherche il retourne autour cherchant qu'il peut dévouer et quand vous développez ces gens dans votre maison c'est que vous leur ouvrez une brèche vous ne pouvez pas avoir l'idée c'est ce qui a fait que Jacob se retrouve entre les mains de Laban Laban ne l'avait pas appelé peut-être mystiquement Laban trouve un client il trouve un client et c'est alors qu'il va maintenant lui faciliter la tâche d'abord il va les loger il l'héberge il lui donne une activité il va travailler le champ est là la ferme est là en plus il lui donne une femme une deuxième ça dit que déjà tu es en train de rentrer sous son pouvoir aller directement Laban à la même mise sur Jacob la crise elle peut être une crise dans le vécu quotidien discussions disputes querelles etc la crise peut également être une crise financière c'est pourquoi troisième ou quatrième on va prier pour dire à Dieu Seigneur stop cette crise peu importe la forme de la crise qu'elle soit une crise psychologique des querelles des disputes la crise sur le lit conjugal la crise financière et matérielle beaucoup se sont retrouvés comme ça ils ont fui la maison parce qu'il y avait une crise familiale au niveau de la famille une crise financière tu vas prier pour dire à Dieu que toutes sortes de crises que l'ennemi est en train de susciter dans ma maison pour faire de sorte qu'on soit instable et qu'on redevienne des parasites que le mari meure ou que la femme décède et que les enfants puissent dépendre des autres c'est des choses que le diable veut créer et susciter dans des familles pour vous rendre sous l'influence des personnes maléfiques qui pourraient encore peser sur vous et détruire davantage vos destinées ou la destinée de vos enfants est-ce que tu peux prier on va prier pour refuser ce genre de situation tu vas refuser toute forme de crise dans ta maison toute forme de crise morale mentale psychologique psychique crise sur le plan financier crise dans les activités refus toute forme de conflit entre messieurs dames entre messieurs et les enfants entre les enfants eux-mêmes tel que la crise de Jacob et Saou voyez-vous Jacob est devenu esclave de là-bas et s'il n'était pas parti là-bas s'il n'était pas révolté il serait esclave à vie c'est pourquoi je te prie maintenant ma soeur et mon frère que tu commences par réaliser dans ta vie dans ta maison dans le lieu où tu habites dans ta petite famille comprends que cette crise n'est pas des dieux refuse la crise et commence à nettoyer nettoie ton environnement tu balais tout ce qui n'est pas des dieux toute forme de crise tu la rejettes qu'elle rentre n'est-ce pas d'où elle est venue au nom puissant de Jésus Christ et de Nazareth ferme tes yeux et prie avec l'homme de Dieu dans le nom de Jésus toi tu connais le genre de crise que vous êtes en train de traverser ta maison traverse quel type de crise il y a d'autres qui traversent la crise de l'infidélité dans le foyer monsieur devient insupportable un infidèle coureur de jupons à outrance d'autres dans le fiançaire il y a une crise qui règne des incompréhensions tiraillement et querelle d'autres mes seigneurs c'est la nervosité la colère la méchanceté le stress et des problèmes sérieux certains c'est la crise financière vous galérez mes seigneurs même pour avoir un enfant ça devient un problème sérieux commence par déclarer dis à Dieu papa je refuse je rejette toute forme de crise maléfique que l'ennemi serait en train de susciter dans ma maison si c'est en ton lieu de travail tu refuses les crises ont toujours généré ce genre de problèmes ça expose les personnes qui sont n'est-ce pas environnantes les personnes qui sont bien mes seigneurs dans la famille tu vas dire à Dieu seigneur que tout ce que l'ennemi aurait préparé planifié comme crise pour influencer affecter négativement ma maison mon foyer ma vie mes enfants mon mari ma femme seigneur notre Dieu je dis non à la crise la vie et la mort sont au pouvoir de la langue maintenant au nom de Jésus Christ dans ma maison je viens refuser je refuse je rejette toute forme de crise maléfique au nom de Jésus mais pendant que tu pries tu déclare tu dis non je dis non à la crise maléfique je refuse je rejette au nom puissant de Jésus Père éternel loin de moi loin de ma maison loin de mon activité de mon entreprise loin de tout ce qui est à moi la crise toute forme de crise seigneur notre Dieu je viens la neutraliser et l'annuler tu as dit c'est que je refuserai sur la terre tu le refuseras au ciel nous refusons ces formes de crise au nom puissant et glorieux merveilleux de Jésus Christ de Nazareth au nom puissant merveilleux et glorieux de Jésus Christ de Nazareth tu as dit dans ta parole celui qui emprunte sera serviteur de l'homme qui prête que la crise n'aille pas nous faire rentrer dans la maison de Laban Seigneur ça c'est le quatrième cinquième sujet de prière que je te donne mon frère tu vas dire à Dieu tu as dit que c'est lui qui emprunte devient serviteur de l'homme qui prête proverbe 22 verset 7 dit Seigneur notre Dieu que Jacob n'aille pas se livrer entre les mains de Laban à cause d'une crise barre la route à tout enfant qui est sur le point de quitter les toits parentales afin d'aller devenir un enfant de la rue parce qu'il y a eu une crise dans la maison tu vas dire à Dieu mes fils et mes filles qui ne puissent pas sous l'influence d'une crise quelconque aller dépendre entre les mains de Laban il y a de ces enfants à cause d'une crise on fouille la maison le toit parental ils sont allés chez les voisins chez les amis il y a de ceux-là qui sont allés vivre avec les oncles avec les tantes donc vous ne connaissez pas la spiritualité ni les états d'âme Rebecca se disait sûrement mon oncle pourra m'aider en cette situation il pensait que Jacob allait se retrouver là-bas il allait être mener une vie épanouie oh mais mes seigneurs la maman sous cette influence de la crise est en train de désorienter son fils est en train de le jeter encore en enfer mes frères Jacob a vécu une période de chaos une période difficile une zone de turbulence des moments de stress des moments de souffrance prie pour dire à Dieu Seigneur ne permet pas une crise dans ma maison dans mon foyer dans ma relation de fiancé et autres qui puisse pousser l'un des participants l'un des constructions de la famille l'un des constructions de cette relation messieurs et dames fiancés fiancés etc tu vas dire à Dieu je prie que ce genre de crise n'épouse pas Jacob entre les mains de Laban est-ce que tu peux élever ta voix pour dire à Dieu je barre la route que le chemin de Laban soit fermé que mes fils et mes filles ma femme mon mari ne voyait pas le chemin de Laban beaucoup ont divorcé pour aller se plonger dans une nouvelle relation amoureuse plus compliquée beaucoup ont abandonné mes frères et soeurs la ville et la maison parentale pour aller se livrer à un mariage où ils galèrent encore davantage tu vas dire à Dieu Seigneur que la crise ne conduise aucun des membres de ma famille entre le main de Laban est-ce que tu peux prier et lève ta voix prie avec moi au nom puissant de Jésus tendre père ce soir cet après-midi nous nous rapprochons de ton trône nous savons qu'il y a une complicité entre toi et nous tes fils tu as dit ce que nous lirons ici sur terre toi tu l'acceptes au ciel tel que je suis en train de déclarer je barre la route à l'ennemi Seigneur que la voix de Laban soit fermée à l'esprit de Jacob je ferme la voix de Laban à l'esprit de mon épouse de mon époux de mes enfants de mes parents Seigneur que nul n'aille se révitailler se réfugier auprès de Laban pensant pouvoir résoudre une crise dans la famille parce que Laban va peser de cette influence pour gâcher la vie Seigneur qui ne permet pas ne permet pas cela ne permet pas que Laban puisse manipuler la destinée d'un Jacob ce soir cet après-midi cette nuit à cause d'une crise que lui-même aurait suscité dans une famille dans un foyer dans un endroit quelconque au nom puissant de Jésus au nom précieux et glorieux de Jésus nous barrons la route à l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth est-ce que tu peux dire gloire à Jésus encore une fois dit gloire au Seigneur que les bons dieux te bénissent qu'ils te bénissent abondamment donnez-moi encore quelques j'aime donnez-moi encore quelques partages partagez encore partagez partagez davantage permettez à quelqu'un d'être branché et scotché bien-aimé voilà que la crise est là on vient de refuser la crise je profite et je déclare encore sur toi qu'aucune crise n'aura plus d'impact ou d'effet sur ta maison sur ta famille sur ta vie et aucun mauvais désir aucune mauvaise décision ne sera prise par toi ni par tes membres de famille ni par ceux qui te sont chers pour quitter la stabilité quitter la maison du pain et aller à Moab c'est suite à une crise que Naomi a décidé de quitter la maison du pain Bethlehem et Fata pour aller s'installer à Moab il a souffert là-bas il a perdu son mari il a perdu ses deux fils elle a perdu que toute crise que l'ennemi pourra susciter dans ta vie afin de gâcher ta destinée que cela soit nul et non avenu que la main puissante de Dieu arrête cette crise c'est qu'on ne soit pas pressé à prendre une décision parce qu'il y a une crise une situation difficile qui se présente devant toi sois calme et écoute ce que l'éternel ton Dieu te dira et les yeux spirituels pour discerner l'ajoutation du serpent le diable le diable peut passer par n'importe qui pour gâcher ta vie Jacob souffre parce que sa maman l'a coûtée c'est sa mère qui lui dit va chez là-bas que Dieu ferme tes oreilles à toutes sortes d'influences et de mauvais conseillers tous ceux qui te parlent des choses pour te désorienter que Dieu puisse boucher tes oreilles je déclare que le coton soit imbibé d'alcool et que ça puisse être là dans tes oreilles de sorte que tu ne sois pas sensible aux mauvais conseillers ceux qui te poussent au mal mais que Dieu te rende sensible au bon conseil pour elle elle se disait que je l'envoie chez son oncle comme ça il sera sécurisé oui elle a résolu le problème de sécurité momentanément mais entre temps comparer le problème qui venait de résoudre et la souffrance à vie que devait endurer Jacob il n'y a pas match le Dieu en qui nous nous confions le Dieu que nous prions matin, midi, soir est capable de résoudre le problème que toi tu penses être incapable d'être résolu Dieu de par sa manière il est capable de le finir en une journée que problème est-il est-ce qu'il fallait que Jacob aille souffrir voilà quand il est revenu quand Jacob s'est concentré face contre terre il a prié Dieu je ne te lâche pour un sens que tu ne m'aies béni le coeur de Saouf est touché par Dieu il est le Dieu qui sonde les coeurs et les reins et qui gère les coeurs des rois entre ses mains comme un courant d'eau disent les saintes écritures il gère les coeurs des rois laissons laissons l'affaire Jacob au lieu de chercher encore à tuer plutôt Saouf au lieu de chercher à tuer son frère il commence à se préoccuper je voulais les voir je voulais les voir par la prière le manteau de la personne rusée est tombée la réconciliation a pu se faire automatiquement icto facto soudainement spontanément est-ce que je parle à quelqu'un au lieu de prendre une décision qui va te mettre sous le joug d'une personne de mes seigneurs qui va influencer ta vie afin de te faire souffrir demain Jacob passe quelques jours quelques mois sous les toits de Laban et Laban va profiter de cette autorité pour le manipuler tu as vendu ton droit d'un est à qui peu importe la raison le monsieur qui t'a soutenu pendant il y a des filles ici là c'était qui on l'appelait comment il y a qui il y a Jeannot les vieux du quartier là quand vous aviez une crise chez vous à la maison c'était lui qui te prenait en charge le tissage le lait des beautés tu as appliqué quel lait des beautés le savon tout ça le diable peut susciter des climats comme ça une crise comme ça tes enfants seront des parasites beaucoup sont sous l'influence il y a Jeannot il y a JP et ces personnes en menant l'influence elles pèsent sur vous puisque même vos parents ma prière est que Dieu ne permette pas ce genre de crise dans la vie de tes enfants si toi tu es passé par là que tes enfants ne puissent pas vivre cela au nom puissant de Jésus Christ on s'achemine vers la fin de l'émission on n'aime pas tirer des choses en longueur avant que je ne clôture j'aimerais que tu multiplies encore quelques partages et que tu envoies les liens à tes frères pour faire une large diffusion de cette émission papa maman suivez attentivement ces enseignements on a commencé aujourd'hui on pourra les développer demain Dieu nous conduira selon qu'il nous conduira que ce soit en français que ce soit en lingala on va les développer pour que chacun de nous puisse comprendre et qu'on sera en prière du 19 septembre jusqu'à la fin du mois 10 jours de prière sur les conflits familiaux ce sera sur notre chaîne youtube Patrick Alala ne manquez pas et que vous puissiez bénéficier de ce moment parce que là on ne va pas encore beaucoup enseigner on sera là maintenant pour donner des sujets des prières sachant déjà que les enseignements ont été donnés sur facebook abonnez-vous sur notre page facebook on vient de créer un nouveau compte donc c'est le nouveau compte Patrick Alala toujours mais la page c'est Patrick Alala la ministrie abonnez-vous 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 beaucoup on les sentent le pasteur on en a du mal à suivre on ne reçoit plus de notifications allez-y sur votre facebook allez dans la rubrique notification cliquez sur les notifications soit vous venez sur notre chaîne sur notre page facebook sur notre compte facebook Patrick Alala le nouveau compte que j'utilise c'est lui là tu vas tu t'abonnes ou bien tu cliques demande d'amis et puis tu vas maintenant sur notification de la page tu aimes la page tu t'abonnes à la page et puis tu cliques quelque part on écrit notification c'est comme une sonnerie tu cliques là-bas il y a plusieurs types de notifications tu vas là on écrit toutes les notifications c'est là où tu vas cliquer quand tu cliques là-bas ça dit que quand moi je serai en direct tu seras déjà signifié signalé depuis ton téléphone facebook est en train de remettre de faire des mises à jour je souhaiterais que vous puissiez aller sur votre compte facebook vous cliquez sur la page Patrick Alala ministry vous cliquez sur j'aime la page et puis vous cliquez sur s'abonner donc quand on dit à vous cliquer sur j'aime c'est que vous êtes abonné et puis allez-y on écrit une cloche de notification cliquez dessus pour que vous soyez signalé qu'on puisse vous signaler quand l'homme de Dieu fera une publication ça peut être un direct soit une publication publiée en l'an différé donc je pense que je me suis fait comprendre toi qui ne recevait pas de notification tu t'es plein de ça beaucoup je pense que la solution est là va toi-même tu cliques là-bas et c'est toi qui a cliqué sur s'abonner il y a également une rubrique on clique c'est désabonner si tu as cliqué là-bas c'est désabonné parce que tu ne vas plus me suivre tu vas voir qu'on est amis mais tu ne supprimes les notifications tu ne reçois rien de moins dans l'entretemps il y a également de ceux-là des malfaiteurs qui sont en train de chercher à voyer à voyer à voiler et à verrouiller n'est-ce pas nos pages je pense qu'eux on ne peut pas on ne les contrôle pas ils sont contrôlés par Dieu lui-même on les recommande entre les mains du Seigneur qui va s'occuper d'eux quant à nous nous faisons ce qui est à notre pouvoir que mon Dieu vous bénisse je vous prie de vous abonner abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Patrick Alala il y a des gens qui s'abonnent du jour au lendemain vous qui n'êtes pas encore abonné vous ratez et vous restez de rater des grands programmes que Dieu a planifié à faire avec nous par l'étruchement de cette chaîne alors faites de votre mieux pour vous abonner déjà vous qui ne vous n'êtes pas encore abonné la chaîne YouTube est dénommée Patrick Alala l'homme de Dieu habillé en veste noir noir chemise jaune c'est ça la photo de profil je suis sur une chaise en bois à l'extérieur comme c'est sur en bois cliquez sur s'abonner et puis faites également comme sur la page Facebook cliquez sur la cloche de notification c'est comme une sonnerie à côté cliquez là-bas et puis cliquez sur toutes les notifications pour que vous soyez informés chaque fois qu'on fait le live quel est ton entre Dieu vous bénisse si vous voulez nous contacter pour une prière pour un sujet des prières pour une préoccupation pour soutenir le ministère le numéro les téléphones le plus 1 331 262 49 03 ce sont là les coordonnées téléphoniques par lesquelles vous pouvez rentrer en contact direct avec le pasteur carré donc mes frères et soeurs un programme fixe n'est pas tellement vous voyez qu'on donne des programmes des fois on ne le respecte pas c'est parce qu'on est beaucoup plus surchargé par notre emploi du temps avec la rentrée scolaire vous comprenez en tant que parent aussi ça perturbe toujours alors que Dieu vous bénisse qui vous bénisse abondamment nous sommes arrivés à la fin de notre émission on se retrouve avec vous demain plutôt ce soir cette nuit sur notre page Facebook Patrick Alala pour l'émission Tant des prières agressives on sera là sur Facebook la page Facebook Patrick Alala Ministrie cette nuit à partir de 23h30 pour la prière Tant des prières agressives avec l'homme de la continuité votre humble serviteur alors une fois encore une fois que mon Dieu vous bénisse qui vous bénisse abondamment quant à moi je vous dis merci de nous avoir suivis bye bye et à la prochaine que Dieu vous bénisse Sous-titrage Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.